On ne mange pas la paix, on ne mange pas la paix, on ne mange pas la paix, on ne construit pas dans l'histoire. Lors de son décès, l'hommage rendu au président gabonais faisait l'unanimité auprès de la population. Aux côtés de la dépouille du président Bongo, des milliers de Gabonais qui parcouraient les artères de la capitale. Le président ne scandait que ce mot, paix, paix et encore la paix. Oui, nous voulons la paix jusqu'au bout, un message lancé à l'endroit des hommes politiques gabonais, reconnaissant ainsi les efforts de conservation du pays dans cet état par celui qui était devenu au Gabon, et pour le monde, l'apôtre de la paix. Un des trois mots formant la dévise du Parti démocratique gabonais, la paix se greffe au dialogue et à la tolérance. Trois expressions qui renvoient à une volonté d'apaisement à travers la discussion et le pardon. Des expressions devenues des valeurs cardinales de tous les militants de la première formation politique locale, mais aussi de tous les Gabonais épris de paix dans un pays où la diversité constitue une force. J'ai toujours dit qu'aucune ethnie, aucune province, aucun département n'est supérieur à un autre. On se souvient encore de ce 8 juin 2009, devenu un jour d'anniversaire mémorable. Le souvenir d'un jour où tout le peuple a réteint son souffle à l'annonce de la mort d'Omar Bongo Ndiba, craignant un basculement du pays dans le chaos. L'homme ayant été reconnu pour ses efforts de préservation de la paix, une marque déposée dont il était le seul à détenir le secret. Le Gabon, havre de paix maintenu en l'état, une promesse bien tenue par les autorités de Libreville en tête desquelles son successeur, Ali Bongo Ndiba. Le président gabonais s'inscrit dans la droite ligne de son prédécesseur. Pour lui, chaque Gabonais le sait, la paix est et sera toujours notre bien le plus précieux. D'autres devises, union, travail, justice, est constitutive de notre identité profonde. Trois mots qui résonnent en nous d'une façon singulière parce que nous y sommes profondément attachés. Ces mots ne sont pas une formule, ce sont des principes, nos principes. En tant que chef de l'État, ils sont pour moi comme une boussole. Une boussole qui guide mon action, m'indique les directions à suivre pour notre pays. Omar Bongo Ndiba peut être fier de son héritage, un héritage bien préservé au-delà des différents politiques. Ce qui est important pour nous, c'est l'unité nationale. C'est de vous voir tous rassembler comme ça. 12 ans après son décès, l'aura d'Omar Bongo démeure toujours dans la conscience collective. Le président gabonais avait selon de nombreux témoignages le cœur sur la main, avec sa générosité que nombreux lui reconnaissent encore. La date du 8 juin 2009 restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire du Gabon. Celle-ci marque la disparition d'Omar Bongo Ndiba, le deuxième président qui a passé plus de quatre décennies à la tête du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada